Eh bien, salut les enflammés, c'est Musflamme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo particulière. Je vais vous faire découvrir le jeu qui a marqué mon enfant sur la Xbox 360. Donc il s'agit du jeu Viva Piñata. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Viva Piñata c'est quoi ? Donc Viva Piñata, comme son nom l'indique, c'est un jeu avec des piñatas, comme vous aussi vous pouvez le voir, des piñatas en forme d'animaux. Et aussi, c'est pas que ça, aussi à la base c'est gérer un jardin. Donc un jardin qui appartenait à la famille qui habite dans cette maison. Et du coup, ce jardin nous revient du coup. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, il s'agrandit. Et au fur et à mesure que le jeu avance aussi, nous débloquerons de nouveaux objets disponibles aux boutiques. Et nous pouvons également débloquer de nouvelles piñatas. Donc les piñatas, c'est toute cette petite bestiole. Donc il y en a plusieurs. Donc là, moi j'en ai en particulier. Donc on a des serpents à quatre têtes par exemple. On a du coup, des petites bestioles qui s'appellent des galagougous à la base. Nous avons donc des unicorns, des salamanders, des nougats, etc. Etc. Là, c'est vraiment un exemple des bestioles que j'ai. Donc il faut savoir du coup que c'est un jeu du coup qui a été fait par du coup Rare. Donc Rare n'existe plus à l'heure actuelle. Donc c'est un jeu déjà qui n'a pas dû être beaucoup connu. Et c'est regrettable parce que c'est un jeu qui est vraiment très bien. Ce jeu, comme je disais, a marqué mon enfance. Parce que du coup, j'ai passé énormément de temps. Je ne sais pas combien de temps. Mais peut-être plus d'un an dessus. En total en heure, pour sûr. Donc si vous ne connaissez pas le jeu et que vous avez une Xbox 360, franchement, je vous le conseille fortement. Donc il faut savoir déjà qu'il en existe deux. Donc là, on est sur la version Viva Piñata normale. Il existe la deuxième version qui s'appelle Viva Piñata Pagaille au Paradis. Donc Pagaille au Paradis rajoute de nouvelles piñatas et une nouvelle histoire. Donc il faut savoir qu'il y a une histoire. Donc là, il faut savoir déjà que dans ce jeu, on a ce qu'on appelle les piñatas piquantes. Donc là, vous voyez les totems qui sont juste derrière. Donc là, les totems, en fait, empêchent, immunisent le jardin à leur venue. Donc les piñatas piquantes, c'est quoi ? C'est des piñatas qui, en fait, sont méchantes, en quelque sorte. Qui vont venir dans notre jardin et qui vont déposer du coup des bonbons qui sont malveillants, on va dire, malsains. Que si nos piñatas les mangent, elles tombent malades. Donc on les soignera. Mais il faut savoir aussi que quand une piñata tombe malade, il faut la soigner en vitesse. Parce qu'on a après un autre personnage qui peut arriver de l'arbre juste là, qui s'appelle Dastardos. Donc Dastardos, c'est un peu le frère rejeté de la famille du jardin, qui appartenait au jardin. Donc lui, son boulot, c'est de toutes les piñatas qui tombent malades dans un jardin, c'est de les achever et qu'elles redeviennent sauvages. Donc, en général, on évite ça, c'est pour ça que dès qu'on voit qu'on a une piñata malade, on se précipite pour appeler le médecin. Donc voilà. Donc ensuite, il y a aussi des ennemis qui peuvent rappliquer. Je ne sais plus exactement, je crois qu'ils s'appellent les voyous, si je ne me trompe pas. Donc les voyous, ils viennent aussi déposer des bonbons piquants dans notre jardin. Mais il faut savoir que les bonbons, tu peux les démolir avec une pelle. Donc avec cette pelle-là, par exemple. Moi, c'est une pelle spéciale. Donc comme vous voyez, elle a une tête, ma pelle. Et en fait, la pelle, c'est, du coup, ça s'appelle la pelle anti-Dastardos. Donc quand Dastardos vient, vous lui foutez un coup de pelle, ça l'assomme pendant un moment. Donc voilà. Donc ensuite, il faut savoir aussi, du coup, que les voyous ont un supérieur. Donc le supérieur, on ne le voit pas, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais je crois qu'on ne le voit quasiment pas dans cette version. Mais dans Viva Pinata, Pagaille au Paradis, on le voit pas mal. Donc il faut savoir aussi que les voyous, ce qu'ils font, c'est que quand ils sont dans l'eau, ils remplissent à nouveau l'eau de terre. Donc il faudrait creuser à nouveau pour justement qu'ils évitent de recommencer. Donc voilà, un petit jeu bien sympa que je vous présente, du coup, que j'espère que vous avez aimé. Donc là aussi, nous avons donc cette personne qui s'appelle du coup Sidos. Donc, comme son nom l'indique, avec le mot Cid dedans. Donc Cid veut dire graine, pour ceux qui ne comprennent pas. Et du coup, cette personne, si on la frappe, elle va nous donner des graines. Enfin, si on la frappe, ça va tomber des graines de son sac. Mais je vous déconseille fortement de faire ça. Parce que, en fait, le fait de le frapper, ça va faire qu'après, quand il va revenir, il va tout simplement nous jeter des mauvaises graines. Donc les mauvaises graines, ça aussi, il faut faire gaffe. Parce que, quand une piñata s'en approche trop, elle peut tomber malade. Donc voilà, c'est très déconseillé de l'utiliser ça. Mais, sinon, pour avoir des graines auprès de Sidos, du coup, il suffit juste de lui parler. Il peut vous en donner entre une et quatre graines. Ça dépend des jours où il vient. Il vient plusieurs fois par jour, donc en général, vous pouvez avoir plusieurs graines gratuitement. C'est pareil, du coup, au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, vous débloquez de nouvelles graines. Vous débloquez de nouveaux personnages. Et vous débloquez aussi, du coup, les engrés. Donc voilà. Donc il faut savoir aussi un truc, c'est que... Pagaille au paradis, c'est en quelque sorte l'avant de Vivable Nétal, le premier dit non. Parce qu'on apprend quelque chose en particulier. La petite maison que nous voyons juste ici, dans Pagaille au paradis, on la voit intacte et fonctionnelle. Alors que dans cette version, on y retrouve un mendiant qu'on va aider financièrement. Et ce mendiant sera trouvable après dans le village, donc juste ici. Donc c'est Ivor Parguien. Donc lui, mince, il vend des trucs très intéressants qui ne sont pas trouvables dans les autres boutiques. Il faut tout, voilà. Donc après, nous avons donc... Elle, c'est la première qu'on débloque et l'une des plus importantes. Donc il faut savoir qu'elle, elle va nous finir tout ce qui est graines, tout ce qui est légumes, si on a la flemme de les faire pousser. Tout ce qui est fruit également. Enfin, tout ce que tu peux trouver. Décorations dans le jardin et tout. Donc nous avons aussi Willy Builder. Donc Willy Builder, c'est du coup la personne qui construit les maisons pour nos piñatas. Parce qu'il faut savoir que dans ce jeu, on peut faire reproduire nos piñatas. Il y a donc aussi des succès qui sont liés à ça. Donc les succès en particulier, c'est par exemple faire reproduire au moins pour une fois... Enfin, pour chaque piñata, c'est comme ça. Faire reproduire au moins une fois la piñata. Et au moins avoir 7 résidents de la même espèce dans le jardin. Et ensuite aussi, il y a les différentes variantes. Donc les variantes, c'est-à-dire le changement des couleurs. Donc il suffit de faire manger des choses en particulier à vos piñatas pour caser une couleur particulière. Donc voilà, comme vous voyez, elle est orange alors que sa collègue est rouge. Voilà. Donc ça aussi, il faut prendre en compte. C'est des succès qui sont faciles à obtenir. Mais il y a tellement de piñatas que c'est compliqué de se souvenir lesquels on a fait et lesquels on n'a pas fait. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Bon après, ce n'est pas des succès entre... Comment dire ? Autrement dit, parce que... En fait, on a des niveaux dans le jeu. Donc là, je suis niveau 47. Parce que je n'ai pas beaucoup avancé. Mais si je prends l'exemple dans Viva Piñata Pagaio Paradis, du coup, dans cette version, je suis plus de niveau 100, du coup, grâce à ses succès. Donc c'est très chiant à voir. Donc c'est pareil, il y a des piñatas que vous n'aurez seulement par rapport à des choses particulières. Donc eux, par exemple, en fait, la version de base s'appelle un Siripen. Donc un Siripen, c'est un petit serpent. Donc pour avoir... En fait, on a deux versions qui existent. On a la version, du coup, où on a une version, donc, quand les deux Siripen se reproduisent et que l'œuf est sur le point d'éclore et qu'on le frappe, ça va donner un serpent à deux têtes. Quand on obtient deux serpents à deux têtes et qu'on les fait reproduire, qu'on tape leur œuf, ça donne un serpent à quatre têtes. Voilà pourquoi ils sont très compliqués à avoir cela. Après, il y a toujours eu les questions de préférence sur certaines piñatas, certains trucs pour les attirer et pouvoir les découvrir, justement. Enfin, c'est un jeu qui nécessite beaucoup de découverte et qui prend énormément de temps, mais qui est très sympa à faire. Mais en tout cas, voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, donc j'espère que ce jeu, que vous êtes contentes que je vous l'ai fait découvrir. Donc c'est vraiment un petit jeu sympa qui a marqué énormément mon enfance. Mais ce n'est pas le seul, il y a d'autres jeux sur d'autres consoles qui ont marqué mon enfance, mais lui est le premier, parce qu'étant donné que la Xbox 360 était l'une des premières consoles que j'ai eues. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à partager, ça me ferait super plaisir. Pour les intéresser, vous avez tous les liens ici dans la description. Et pour ceux qui aiment de me découvrir sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à activer la cloche de la notification. Et sur ce, c'était Miss Flamme. Bye bye tout le monde.